Salut, ce soir on va parler lampes, on va vous présenter un petit peu plus de façon complète notre lanterne qu'on recommande vraiment à chaque fois mais on va aussi comparer différents types de lampes, notamment des lampes bâton, lampes frontales et cette vidéo est un petit peu poussée par Olight qui nous a envoyé de nouveaux produits, je ne vous les révèle pas tout de suite on en parlera à la fin et donc on verra un petit peu les possibilités de ces lampes aussi et en fonction de votre budget, si vous voulez acheter qu'une seule lampe si vous voulez en acheter deux pour compléter vos besoins etc on essaiera de vous donner notre avis objectif le but ce n'est pas de vous pousser à acheter toutes les lampes que vous voyez ce soir, ça ne sert à rien mais d'essayer de voir en fonction de votre utilisation, quelles seraient les lampes judicieuses pour vous on va commencer par les lampes bâton qui sont en bivouac, pas forcément les plus utiles mais qui rendent pas mal de services, qui sont faciles à ranger qu'on peut avoir facilement dans une poche ou dans une poche de sac à dos, une poche du pantalon, peu importe parce que ça ne prend pas beaucoup de place donc là nous ce qu'on utilise au quotidien quand on est en sortie camion en van, c'est ces deux là généralement ma très vieille ultra fire qui a une dizaine d'années qui a à peu près tout vécu mais qui fait encore le boulot elle avait plusieurs modes qu'elle a perdu depuis six mois dont un mode luciole qui était très très bien parce que faible lumière pour rentrer ou sortir du camion sans réveiller personne c'était super pratique bon là maintenant, je l'ai acheté en 2011 donc elle commence à déconner, je ne peux pas lui en vouloir la ultra fire, à pleine puissance, elle est censée sortir à peu près 1000 lumens donc ensuite j'avais acheté ça, une promo qu'il y avait eu, le tarif était intéressant Convoi S2+, pile 18650 dans les deux qui elle a plusieurs modes, des modes strobo et tout qui ne servent à rien mais elle a aussi un mode faible luminosité qui est pas mal j'aurais aimé qu'ils soient encore un peu plus faibles pour justement voilà, comme pour l'autre, rentrer et sortir du camion en pleine nuit sans réveiller personne mais bon voilà, 1100 lumens à peu près batterie de 18650, rechargeable toujours alors c'est pas pour la plongée mais ça reste étanche elles peuvent tomber dans l'eau, on les ressort, elles marchent encore et tout, ça craint pas la flotte quoi, c'est solide, c'est entièrement en aluminium il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de matières comme ça ce sont les petites lampes, faciles d'accès, faciles à ranger, à cacher dans une poche de pantalon à accrocher, elles ont toutes les deux un petit clip ceinture bon alors la ultra fire, le clip est un petit peu... il n'est pas terrible, il n'est pas terrible celle-là, la Convoi le clip est bien mieux donc on peut l'accrocher au rideau du camion à l'intérieur pour l'avoir facile d'accès de suite si on veut sortir du camion en pleine nuit ou n'importe quoi voilà, voilà, voilà pour ces deux-là pour ce qui est des lampes frontales ben nous on est vraiment sur cette marque-là, Petzl qui n'est pas facile à prononcer mais qui est bien moi j'ai choisi un modèle arctique qui n'est pas entrée de gamme mais vous pouvez avoir la lampe dans les 29-35 balles sans la batterie et parce que soit vous mettez 3 piles AAA dedans soit vous avez aussi la possibilité donc d'avoir cette batterie qui se recharge par cordon mini-USB donc ça c'est cool parce que la batterie a la possibilité de se charger en dehors de la lampe ce qui fait que voilà, si on en a deux on est royal on peut recharger pendant qu'on utilise l'autre batterie si vous l'utilisez beaucoup ça peut valoir le coup moi je sais qu'une seule batterie ça me suffit et donc cette lanterne la BLF LT1 que d'ailleurs je la propose dans la boutique Combi Camper tellement qu'elle est bien et donc là on est sur une lanterne une lanterne qui peut s'accrocher mais qui peut servir aussi de lampe à main elle a plusieurs modes donc déjà elle n'use pas les piles on fait un petit tour ça y est, elle est enclenchée donc elle peut s'allumer il y a différentes variations d'intensité là il commence à faire nuit je ne sais pas si ça rend quelque chose lumière froide, lumière chaude il y a plusieurs variations il y a un mode chandelle dans une vidéo on vous disait ouais on a mis un poil à bois dans le camion et effectivement c'était cette lampe là qui faisait la blague il y a le mode storm il y a le mode emergency pour envoyer des signaux forts des impulsions fortes de lumière etc j'ai pas tout en tête comme ça mais je crois qu'il y a 9 modes l'avantage aussi c'est que la batterie à l'intérieur donc c'est tout simplement 4 batteries en 18650 qui se rechargent qui se mettent tout simplement dedans comme ça et donc vous pouvez avoir plusieurs jeux de piles nous c'est vrai qu'on aime bien avoir des lampes qui ont toutes les mêmes batteries comme ça on peut enfin c'est interchangeable en cas de besoin donc là j'ai plus toutes les spécifications en tête mais je vous la laisse défiler et puis sûrement que je vais vous les incruster sur l'écran ce qui est pas mal c'est qu'elle se recharge en USB-C donc c'est pas une lampe toute récente mais elle était déjà à la norme USB-C donc ça c'est cool elle a de quoi se mettre sur un trépied soit au cul soit sur le côté ici je sais pas si on voit bien et puis la possibilité de l'accrocher là encore elle résiste à l'eau mais c'est pas une lampe de plongée non plus et puis je vais vous faire la description vous lister tous les modes sachant qu'on peut aussi la programmer et pendant une heure la lumière va décliner c'est le mode coucher de soleil sunlight pour pouvoir s'endormir tranquillou on va voir un petit peu les produits que Olight nous ont envoyés pour qu'on les teste il va y avoir un code promo donc je l'ai pas encore reçu mais du coup je vais l'incruster là sur l'écran il y a un code promo il va y avoir des ventes flash des grosses promos apparemment donc on s'est dit effectivement Olight ils n'ont pas que ces produits ils ont énormément de produits aussi qui peuvent vraiment répondre aux besoins en rando, en camping, etc. et la marque est bien réputée nous on a dit oui c'est la première fois que je dis oui à une collaboration parce que Olight c'est du bon produit on va ouvrir ces deux petites lampes là et puis on va voir un petit peu l'intérêt, l'utilisation et vous dire tout simplement avec honnêteté bien sûr ce qu'on en pense surprise c'est un stylo je vous cache pas que c'est peut-être pas le premier produit qu'on va acheter pour du camping donc c'est un stylo qui a pas mal de fonctionnalités déjà donc Olight c'est une marque chinoise mais il y a une très très bonne c'est un joli boîtier bonne finition de boîtier, etc. Juste une mise au point sur putain mise au point mise au point mise au point Jean-Claude, mise au point bon croyez-moi c'est une c'est donc une recharge USB-C on peut écrire pendant que pendant qu'on pendant qu'on a la lampe donc ok après pour le camping est-ce vraiment judicieux c'est honnêtement c'est pas le produit que j'achèterais en premier mais par exemple donc on peut éclairer une carte la nuit donc là ouais le soleil est tombé le petit câble de rechargement qui est fourni avec et donc une recharge pour le stylo le ballpoint refill ce produit là typiquement ça peut aller pour ceux qui aiment par exemple voyager avec avec des cartes et qui vont regarder la carte plutôt que le GPS qui veulent voyager un petit peu à l'ancienne donc dans la boîte à gants avec la carte ou encore dans la trousse de soins d'urgence c'est à dire que dans la trousse de soins d'urgence on est toujours ouais il faut un stylo pour pouvoir noter des choses avant que les secours arrivent donc là effectivement il peut y avoir la possibilité de noter plus la petite lampe donc ouais pourquoi pas genre on voudrait lire une carte donc là la lampe est à 30 cm de la carte c'est le seul point lumineux qu'on a et puis bon bah c'est la nuit vous pouvez le constater là on est en position faible position faible vas-y mais position plus fort ah oui c'est presque trop ouais d'accord waouh et là c'est à fond ok on peut vraiment il y a des reflets ça brille et tout c'est un peu trop puissant pour faire de la lecture ouais ouais donc si si typiquement lecture de cartes la nuit sans gêner le conducteur pour ceux qui ont bien encore un moment de plus voyager old cool ça marche ça marche bien c'est pas le truc dont j'ai super besoin tout de suite il y a un laser aussi il y a un laser il y a un pointeur laser ça ressort pas ça ressort pas en fait à la caméra mais il va super loin par contre il est assez puissant ouais il porte il porte assez loin ouais on va voir ah si on voit un léger petit point il y a honnêtement on voit à 5 mètres autour de nous sans problème sans problème sauf qu'il y a la caméra ça se voit vraiment pas quoi la caméra de nuit tiens d'ailleurs on avait oublié le jouet du chien donc ce deuxième produit c'est une lampe bâton donc ça on aime bien elle a l'air plus compacte que les deux que t'as mon cher Inou ouais normal donc ça c'est cool user manual on s'en fout hein je sais pas si je sais pas si vous aussi vous ne lisez jamais pourquoi pourquoi déconne cette caméra là d'un coup c'est une c'est une pile AA alors là chose intelligente chez Olight ils ont mis le clip je sais pas si on le voit bien ils ont mis le clip dans les deux sens donc soit on peut l'accrocher comme ça soit comme ça donc déjà ça ça me plaît honnêtement j'ai pas une grosse main mais du coup voilà elle est vraiment elle est vraiment beaucoup plus petite que les autres bon après on avait dit ça c'est 1000 lumens c'est ça ? à peu près oui celle-là c'est 300 de 30 à 300 lumens et en lot elle a 15 lumens à fond en gros elle est ouh sur une durée de 2h30 et sur 15 lumens donc en mode liseuse quoi un petit peu elle a une autonomie de 20h IPX8 donc là c'est bon ça marche aussi même si vous tombez dans une flaque d'eau ben là il fait nuit donc tout simplement on va là on va pouvoir tester les lampes le design est joli le design est joli donc là c'est la Olight pas en mode économie d'énergie mais en mode en mode normal en mode pleine puissance donc c'est pas mal donc c'est mieux que la lanterne pour voir loin et le faisceau le faisceau est un peu plus large effectivement à 5 mètres du camion à 10 mètres du camion et c'est pas mal je rappelle que c'est une toute petite lampe et à 15 mètres du camion donc je pense que l'image est un peu un peu pixelisée un peu dégueulasse mais c'était test de nuit donc bon il n'y a pas trop il n'y a pas trop trop le choix non plus mais du coup bon moi à l'œil nu je vois très très bien je pense qu'à la caméra ça ressortira plus sombre mais globalement elle éclaire jusque les arbres qui sont à 7-8 mètres de hauteur en haut donc le faisceau est pas mal allez loulou je vous laisse le code promo pour aller chez Olight voir tous les produits qu'ils ont sachant qu'ils n'ont pas que ces deux produits qu'on vous a montré mais ils ont aussi des lanternes que nous n'avons pas testées mais qui ont l'air cool sachant qu'ils ont aussi des lampes assez monstrueuses qui vont jusqu'à 1,3 km donc des gros faisceaux ils ont enfin ils ont vraiment beaucoup beaucoup de produits là on a eu la chance déjà qu'ils nous en envoient deux qui sont honnêtement de bonne fabrication du matériel propre la nuit de la peur bon alors sachant que moi si je ne devais avoir qu'une seule lampe pour mon bivouac je prendrais celle-ci celle-ci c'est pas parce que je la vends c'est justement je la vends parce qu'elle est vraiment super bien parce qu'elle répond à beaucoup de besoins elle est un peu lourde alors si c'est pour faire un GR c'est peut-être pas la meilleure lampe mais par contre si vous êtes en van que vous voulez bivouaquer que vous voulez passer une soirée à rigoler avec vos amis sans que la lumière s'éteigne et que tout le monde fasse oh aller au le dos et bien celle-là elle est vraiment super elle tient très très longtemps deuxième lampe je recommanderais une lampe frontale parce que la lampe frontale ça reste quand même le truc c'est hyper pratique que ça soit quand vous allez aller quand vous allez aller faire pipi quand vous avez perdu vos clés quelque part et qu'il fait nuit en rentrant de rando parce que HP a dit prenez par là c'est un raccourci et ensuite et bien j'avoue celle-là elle est légère peut-être qu'au niveau de l'autonomie et etc peut-être que je prendrais j'avoue je prendrais peut-être le bâton 3 de chez Olight qui m'a l'air d'être un peu plus adapté à nos besoins et qui je crois a une batterie 18650 donc qui serait compatible avec toutes nos autres batteries qui est quand même un format standard il y en a dans les PC donc ça se trouve facilement c'est pas très cher aujourd'hui et ouais donc celle-là elle est cool j'apprécie vraiment en fait il y a trois modes elle est super simple mais elle est claire il n'y a pas de souci le truc c'est que ce petit clip là pour l'attacher c'est vraiment malin mais je pense que je prendrais un modèle légèrement plus costaud voilà sur ce bonne nuit c'est pas malin c'est pas malin c'est pas malin